Alors pour fabriquer nos clamsia, on a besoin de morceaux de bois, pour les cordes et serre-joints je vais utiliser cette pièce d'acajou que j'ai trouvée, je ne sais pas exactement quel type d'acajou c'est, en tout cas de la famille des acajous, c'est un morceau que j'ai récupéré, donc il y a pas mal de clous que j'ai enlevé, des fois en forant des trous autour pour pouvoir les enlever, et puis pour les cams on utilisera des chutes de cerisier que j'avais utilisé pour un autre projet, voilà, donc on devrait avoir ce qu'il faut avec ça pour faire quelques serre-joints, on va commencer par le raboter pour avoir un à coup de recense, cet acajou j'ai recoupé l'extrémité à la scie à ruban j'ai recoupé l'extrémité à la scie à ruban pour voir comment était coupé le bois, et du coup on peut voir qu'on est sur faux quartier, donc c'est exactement ce que je recherchais pour faire mes serre-joints, donc ça tombe bien, c'est un coup de bol, je vais maintenant raboter une deuxième face perpendiculaire à la face de référence donc mes morceaux doivent faire 25 mm, donc je vais régler mon trusquin sur 25 mm, peut-être un petit peu plus, 25 et demi pour voir un tout petit peu de marge, et puis on va tracer ça alors j'ai refait mon trait de trusquin sur cette face là, pour avoir ma face de référence, vraiment contre la table de la scie à ruban comme ça je sais que mon trait de coupe sera bien perpendiculaire avec cette face là et donc j'aurai deux faces ici parallèle voilà, allez on va pouvoir faire le trait de sucre mon morceau est refondu, on va continuer en traçant la hauteur de mon morceau, de mes blocs qui doivent faire 37 mm, donc je vais reprendre mon trusquin, je vais le régler à 37 et demi pour être tranquille et on va tracer sur votre trusquin toujours contre ma face de référence et je le trace aussi directement sur ma face refondu pour pouvoir ensuite m'appuyer avec ma cire ruban sur la face de référence un petit coup de crayon pour mieux voir ce que je vais faire je vais mettre mon bloc qui a deux faces de référence et deux faces brutes de scie, donc on va raboter ces deux faces pour avoir mon bloc aux bonnes dimensions en terme de hauteur et de largeur voilà, j'ai raboté mes deux morceaux, donc là, de chaque côté ils sont à la bonne taille, c'est à dire 25 par 37 mm maintenant je vais pouvoir les refendre à la longueur de 192 mm comme celui-ci je sais pas si ça se voit, mais le fil du bois est pas forcément droit sur toute la longueur donc là ici il est plutôt bien droit, il fait grosso modo plutôt comme ça et à partir d'ici, il a tendance à partir comme ça en biais donc j'utiliserai plutôt la partie droite pour les parties mobiles des serre-joints et ces parties courbes pour la partie qui viendra de la mâchoire du dessous qui aura pas besoin d'être aussi solide mes blocs sont tous coupés à 192 mm donc je vais mettre un petit coup de rabot à recaler pour avoir les bords bien perpendiculaires les morceaux sont rabotés, je vais maintenant tracer l'emplacement des futures découpes les premières et les paires je vais essayer d'y laisser prendre vous les poids doucement je vais y aller les poids souvent j'ai pas besoin d'éprice j'ai pas besoin d'épru j'ai pas besoin d'éprès j'ai pas besoin d'éprison Je viens de régler ma guimbarde sur la profondeur voulue pour la découpe ici donc on va essayer de la passer de partout et voir si on arrive à mettre ça de niveau Le rabot Guillaume pourra nous aider aussi C'est parti Avec ce rabotage j'arrive à quelque chose d'assez propre on va mettre un petit coup de papier de verre pour que ce soit nickel et puis après on pourra s'occuper des arrondis Je viens de sélectionner les 6 plus beaux morceaux avec le fil le plus droit et du coup on va tracer la découpe qu'on va venir faire pour que cette partie devienne mobile quand on va serrer la cam On va venir percer un trou à la fin de notre future découpe pour éviter que lorsqu'on va serrer le serre-joint le fil ne vienne fendre à ce niveau là On va faire un trou à la fin de notre future découpe C'est parti. 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 C'est parti.